Encore plus terrible que la querelle qui oppose la chocolatine et le pain au chocolat, je vais vous raconter pourquoi en Bretagne une guerre de vocabulaire oppose les partisans de la crêpe salée de blé noir et de la galette de blé noir aussi. Ici on est à Ponkimi, la crêperie chez Nicole. Mon menu il est là, crêpe de blé noir et crêpe de froment. Ok, donc il n'y a pas de galette ? Non, parce qu'ici on dit crêpe. Vous vous dites crêpe ou galette ? Galette, pourquoi ? Moi je dis crêpe. Vous dites ? Moi j'ai une finistère. Moi je suis graine. La galette est ma crêpe. En fait, selon l'endroit où on se trouve en Bretagne, on donne un nom différent pour une recette qui est la même, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Voilà, c'est là qu'on fait la réserve de farine. Alors ici c'est la farine de blé noir, elle est plus grise. J'ai mis une petite poignée de froment parce que ça empêche de coller. Un gros sel. Hop ! Donc là vous ajoutez de l'eau. Et voilà. Fatiguant non ? Oh non. L'habitude hein. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? 54 ans. Et je suis pas fatiguée. C'est vrai ? Non. Regardez ça, ça bulle. Waouh ! Vous mettez une bonne quantité là ? Ah bah oui, c'est trop épais, ça veut pas l'étaler. C'est important que ce soit fin ? Ah bah oui. Alors regardez. Ouais, on voit le jardin. Voilà. Vive les crêpes ! Vive la Bretagne ! Mais pas vive les galettes ! Bah non puisqu'ils disent crêpes, on dit les... La plus vendue c'est laquelle ? C'est la crêpe complète. Oeufs, jambon et fromage. Avec du beurre. Comme dit la chanson. C'est quoi la chanson, je la connais pas ? J'aime la galette quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Sauf que vous, c'est la crêpe. La chanson dit la galette. Bah ouais. Ah ouais ouais. C'est compliqué quand même. C'est compliqué hein. Ah ouais ouais. C'est pas facile d'être breton. Ah non non non. Et voilà cher monsieur. Merci. Votre crêpe est prête. Super. Merci. Cette crêpe complète, je vais la faire comparer à l'aveugle à une chef avec une galette complète aussi. Mais d'abord, pour comprendre ce qui les distingue vraiment, il faut regarder cette carte. À l'ouest de la carte, vous avez la Bretagne bretonnante, parce qu'on y parle breton. Et on retrouve le terme de crêpe, la traduction littérale des grandes poisons. Ainsi, à Saint-Jean-du-Doigt, dans le Finistère, cette carte postale montre une crêpierre en plein air. Alors qu'à l'est, vous allez avoir la Bretagne du diallo, qui est un dialecte plus proche du français. Et là, on utilisait tout simplement galette. Et à Cancale, en Ile-Vilaine, la même scène montre des marchandes de galette. Crêpe et galette, ce sont les mêmes choses. Ce sont des différences qui sont très ténues. Pour faire très simple, la différence entre une crêpe et une galette, c'est l'épaisseur. On peut regarder ? Quoi ? Donc c'est 0,13 mm ? Tu sais, c'est microscopique ? Oui, c'est fin ! Ah oui, elle doit avoir un sacré tour de main. Et à Rennes, dans cette crêperie qui vend bien des galettes... C'est 10 fois plus épais ! Après, dans la pratique, partout en France et dans le reste du monde où des Français se sont expatriés, si vous allez dans une crêperie et vous demandez une crêpe, on va vous donner une crêpe au froment. Peut-être, c'est une hypothèse, mais que cette diaspora et cette diffusion de la galette, elle s'est faite par des gens qui venaient plutôt de Rennes ou de la Bretagne galop, et qu'ils ont importé avec eux une galette un peu plus épaisse. Une autre hypothèse, c'est que la galette épaisse est peut-être tout simplement meilleure ? J'adore les crêpes. Je pense que j'ai été bretonne dans une autre nuit. Je suis franco-ontoise d'origine. Tu dis crêpes ? Je dis crêpes aux galettes. Et voilà. Merci. Il y a beaucoup de beurre. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le côté très à la fois moelleux de la galette complète, et en même temps, un côté croustillant qu'on recherche. Il y a un profond sarrasin. Ça reste en bouche. Il y a une pelle longueur en bouche. Là, le sarrasin, il est un peu caché par la garniture à l'intérieur. Et du coup, là, j'ai le fumet du jambon qui l'emporte. Il y a vraiment moins ce contraste et cette belle élasticité qu'avait la première. Numéro 1 et numéro 2. Je vois plutôt une galette avec une couleur très claire, qui s'éloigne quand même de l'allure classique de la galette complète bretonne. Le même produit à base de sarrasin porte un nom différent selon la région de Bretagne où tu te trouves. Ce que tu as mangé à droite, c'est une crêpe. C'est une crêpe à base de farine de froment ? Non. Ok, à base de sarrasin. Ok. En fait, dans toute la partie ouest de la Bretagne, traditionnellement, on mange de la crêpe de blé noir. Ok. Plutôt fine, comme celle-ci. Je ne connaissais pas celle-ci. À mon avis, il y a vraiment une différence de recette entre les deux. La différence de couleur, elle est peut-être due au fait qu'il y a un peu de froment à l'intérieur. D'accord. Ok. Donc peut-être qu'il y a un lien. Et celle-là, c'est une galette. Ok. Qui vient de Rennes. Je ne savais pas. Je viens d'apprendre plein de choses. J'ai vraiment cette préférence-là en tête. Quand j'ai envie de manger une galette complète, c'est ce que j'imagine. Et c'est ce qu'on trouve souvent aussi dans les crêperies à Paris. Merci, Manon. Merci, Adrien. Bon, je ne veux mettre personne à dos et surtout pas Nicole. Donc si vous n'êtes pas de Bretagne-Bretonnante et si jamais vous passez dans le coin, vous devriez tester la crêpe de blé noir fine parce que non seulement c'est une vraie spécialité locale mais en plus, croyez-moi, elle est aussi très très bonne. Vous, vous dites quoi ? Vous dites galette ou crêpe ? On n'habite à côté de Rennes. D'accord. Et à côté de Rennes, on dit quoi alors ? On dit galette. Mais je suis d'ici, moi. Ah d'accord. Du coup, ce n'est pas compliqué pour vous de vous y retrouver, vous savez. Non, c'est aussi, on a remis un appui. Mais on n'a pas remis, c'est que j'aurais mis compagnie.